Nous vous souhaitons la bienvenue au Monument aux Minères. Il représente l'histoire du travail du exilien du miner de Minas de Almaden pendant plusieurs millénaires. C'est un homenage à ces hommes qui sont venus sur cette terre des confinés du monde pour donner leur vie. Sa construction doit être à une initiative réalisée en 1995 par le collègue officiel de l'ingénierie technologique de Minas de Almaden, avec l'objectif que cette population minère avec un monument qui reconnaîtrait le travail de ces minères. D'autres collectifs associés et institutions d'Almaden se sont joués à cette invitation et, avec la bonne aide populaire, ils ont obtenu les fonds pour pouvoir réaliser cette terre de sculpture. Les offres collectifs et les travaux menés pour la commission du Monument aux Minères, ce qui représentait différentes institutions d'Almaden. Unis à un ordonnement populaire, ils ont obtenu les fonds pour pouvoir faire les monuments. Après la convocation d'un papel de frais par les cinq monuments aux minères, en quels plus de 20 travaux en étaient soumis, l'œuvre d'escalter Leodoville Royale de Blanco a été choisi par potre populaire avec un budget de 15 millions de pesettes et environ 90 000 euros. Le 7 septembre 1996, les villes d'égir de la Virgine de la Mine, il est inauguré et à partir de ce moment, cet endroit est devenu le point de référent pour tous les acteurs, ce qu'ils font dans les villes, comme ils sont Santa Barbara, Virgine de la Mine, Crise des Minères. Maintenant, nous quittons cet endroit, mais vous pouvez continuer à apprendre plus d'histoires d'Almaden en passant au point d'intérêt suivant. C'est parti. C'est parti. C'est parti.